Salut à tous, c'est de nouveau Anagoon et Hiro. Salut, re-salut. Oui, re-salut, oui plutôt, parce que comme prévu, on vous fait un troisième gaming live de New Super Mario Bros. You. Tout à fait, on va parler de quelque chose dont on parle très peu dans les GL, c'est-à-dire carrément... La pilosité de Mario. La pilosité de Mario, c'est vrai, mais surtout en fait les secrets. On va parler un petit peu de tout ce que l'on voit en... Déjà, on va parler d'abord des Warps en fait, pour être précis, parce qu'ils ont une très grosse importance dans cet épisode encore plus que pour d'autres. Et on va parler aussi de ce qui se passe après avoir fini le jeu, parce que c'est quand même aussi intéressant dans ce Mario de voir ce qu'il y a après, parce que c'est ce qui risque de vous prendre le plus de temps, même si ça vous demande de refaire des niveaux. Mais on va voir ça tout de suite. Attention, spoiler, si vous voulez pas, en apprendre en plus, si vous voulez pas vous pourrir le jeu, et bien cassez-vous. De toute façon, ça sera dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo spoil, mais je sais qu'il y a des gens qui, des fois, veulent savoir ce que vous voulez. Tu es prévoyant, tu es prévenant, et tu veux rester complet malgré tout. Donc, allez, on regarde ça. Allons-y, on va commencer par les Warp Zones. Donc, en fait, c'est simple, on l'a déjà testé, on l'a déjà fait à la fin, finalement, du deuxième niveau, du deuxième GL, pardon. Si, si, tu l'as montré, il était planqué dans une... Ouais, on l'a montré, Warp Zones. Là, on vous a montré qu'il y en a une dans le premier monde, au deuxième niveau, comme quoi c'est bon, il y a une Warp Zone qui t'envoie au même endroit que m'a envoyé l'autre, c'est-à-dire au moins de 5, un truc comme ça, je crois, au moins de 5. D'accord. Donc, bon, c'est un principe, on va dire, fréquent dans la série, d'avoir, bien sûr, des Warps, on va dire, tous les 2m50. Tu peux planquer un peu partout, oui. Voilà. Donc, c'est toujours sympa, bien sûr, de retrouver ça. Tiens, tiens, tiens. Voilà, on en profite pour trouver, justement, pour regarder un autre niveau, voilà, avec des murs qui bougent, comme ça. Ouais, c'est sympa. C'est sur ça qu'est basé la Warp, d'ailleurs, un peu plus loin, mais c'est plus loin dans le niveau, donc je vais tracer un peu. Écoute, tu vas nous montrer ça. Je vais tracer un petit peu. J'adore balancer des... Ça sert à rien, mais... Moi aussi, c'est un des plaisirs que j'ai quand je fais des Mario, ce qui est assez rare, en somme toute, mais c'est un des grands plaisirs que j'ai. De balancer des objets un peu partout ? Balancer des trucs... Non, je parlais des bouboules, en fait, de feu, mais bon, bref. Ah oui, aussi, oui. Mais cela dit, chez moi aussi, ça m'arrive de balancer des objets dans tous les sens. C'est vrai. Écoute. C'est vrai. T'as pu le constater, d'ailleurs. Je confirme. Ouais. Donc, voilà, on va vous montrer celle-là que j'ai découvert avec grande facilité, parce qu'on réutilise les codes, bien sûr, Mario, c'est des codes assez connus. Oui, tout à fait. Voilà. Et il les réutilise allègrement. Tire la rigot dans celui-là. On sait que dans le monde... Est-ce que je peux monter avec lui ? Non ? Désolé. Tiens. Salut ! J'ai des priorités dans la vie. Ah oui, mais c'est vrai. J'oubliais que de toute façon, il clashe. Mais en fait, c'est un petit peu comme le fan dans Oblivion. C'est ça, exactement. Pourquoi il est tout le temps derrière moi ? Le mec absolument insupportable qui est tout le temps derrière toi, qui t'adore et dont tu ne peux pas te débarrasser. Tu vois, ici, théoriquement, la logique voudrait que je continue dans cette direction. Mais bien sûr que non. Sauf qu'en fait, il faut profiter de ça pour monter là-haut. Tiens, comme d'habitude ! Oh, quelle surprise ! Donc, la logique, tu te dis, je vais continuer, je vais aller jusqu'au bout, je vais passer par-dessus le niveau. À la fin, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça marche dans le monde normal. D'habitude, il y a toujours le monde 1-2 dans les Mario. Enfin, c'est une... comment dire ? C'est une constante. Voilà, c'est une constante et c'est une allusion, bien sûr, au premier. Sauf que là, la feinte, c'est que si je redescends là, c'est pas bon. Alors que, hop ! Il y a une deuxième feinte. Alors là, moi, je suis bluffé. C'est qu'il y a encore un étage au-dessus. Ah oui, on sait pas forcément si évident que ça pour quelqu'un qui connaît pas, disons. Franchement, celle-là, je l'ai découvert du premier coup parce que, en fait, c'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est pas la première fois qu'ils font une feinte de Warp. Et une deuxième Warp, ils l'avaient déjà fait dans Super Mario Bros Lost Level, qui est sorti en 1986. Le deuxième Mario qui est sorti. C'était déjà le cas, mine de rien. Ils avaient déjà fait ça. Donc, je trouvais étonnant de réutiliser ce type de code pour des Warps quand même. Là, ça te fait sauter la moitié du jeu, ce que je viens de faire. Oui, oui, d'accord. Franchement, je vois le truc. C'est assez étonnant. Après, il y a des Warps, bien sûr, on les utilise ou on les utilise pas. Ça ne nous empêche pas de faire les niveaux de façon normale. Bien entendu. C'est juste pour vous dire que des Warps comme ça, par contre, il y en a plein, plein, plein. Et il y a des Warps, des fois, qui vont sauter seulement 4 ou 5 niveaux dans un même monde aussi. D'accord. Donc, en tout, je pense, moi, j'en ai découvert que 4, je crois. Ce qui est déjà pas mal parce que j'ai tracé. Mais à mon avis, si tu cherches, il doit y avoir une dizaine. Il en a vraiment une grosse tripotée. Des fois, tu vois clairement les niveaux. Je vais montrer la carte du coup. Tac. Parce que tu peux montrer la carte en entier. Oui. Exactement. Et donc, on peut voir exactement la façon dont ça tourne et les raccourcis qui s'ouvrent. Là, on peut voir que là, tout ce que tu vois en bas, c'est un raccourci. À chaque fois, tu as un niveau supplémentaire caché dans le raccourci qui est celui-là. D'accord. Par exemple, celui-là t'envoie au monde 5 et te fait passer la moitié du jeu. Bien sûr, je n'ai pas dit, mais on retrouve les concepts habituels des mondes avec des thèmes d'hiver. On retrouve un boum boum au milieu. Les thèmes d'hiver ? Oh ! Oui. Oh, joli. On retrouve des maisons hantées. Ce type est extraordinaire. Et on retrouve un vaisseau à la fin. C'est comme les autres. Alors, tu n'as pas embauché pour rien à Nago, non ? Bien sûr, attends. Ok. On retrouve le principe habituel des Mario. Donc, du coup, là, on va vous montrer maintenant ce qu'on débloque quand on finit le jeu. Attention. On débloque deux choses. Euh... La fin. La fin, déjà. Est-ce que tu as une photo de Peach en slip ? Non. Est-ce que tu ne vous as pas parlé du Peach ? Justement. Non, je rigole. Honte suprême. Je n'ai pas parlé du scénario. Est-ce que je vais le faire ? Non. Parce que le scénario... Ouais, on s'en dotait un petit peu. On le connaît. Voilà. Ça, c'est pas... Je suis super déçu, quoi. Les Mario, c'est ça. Alors, on débloque le mystère. Hop, c'est réglé. Je t'avoue que j'ai été super déçu par l'île mystère. Parce que quand je suis arrivé et que j'ai vu ça, je me suis dit que ça allait être, en fait, qu'on allait avoir des... comment dire... Un nouveau monde avec des objets spéciaux ou des vies à foison. Et en fait, que dalle ! L'île mystère, vous allez voir... N'est pas mystérieuse pour un souffle. N'est pas si mystérieuse que ça. Parce qu'en fait, c'est juste des statistiques ! C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, ouais. Il n'y a pas que ça. On débloque une autre chose qui est quand même plus intéressante. Mais c'est des statistiques pour dire combien de fois t'as battu carottin, etc. Donc là, je vous avoue que je n'ai pas fait grand-chose. Parce que là, c'est une partie où j'ai tracé pour la finir très vite. Parce que j'étais obligé de recommencer le jeu à 0 pour le gaming live. On entend bien. Donc, sur cette partie-là, je n'ai pas fait la moitié du jeu. Par contre, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la durée de vie. Oui, c'est vrai. Mais quand j'ai fait la première fois le jeu, je l'ai fait sans utiliser de warp. Et ça m'a pris à peu près entre 6 et 7 heures. Ça m'a pris 6 heures et demie. C'est pas très long quand même. Non, c'est pas très long. Mais après, c'est la rejouabilité qui est intéressante. Et justement, on va voir ça. Parce que les Mario ont quand même un fort degré de rejouabilité. Notamment parce qu'il faut refaire les niveaux pour essayer d'avoir, on a vu, les pièces médaillons. Les fameuses étoiles. Et à quoi servent justement ces pièces médaillons ? Ces pièces étoilées servent surtout sur la route des étoiles que l'on développe en ayant fini le jeu. Et il y a ces 8 petits niveaux qui chacun demande d'avoir terminé, d'avoir récupéré toutes les pièces étoiles d'un certain monde. D'accord. Donc, bien sûr, c'est pas nécessairement facile. Ça dépend des niveaux. Franchement, c'est pas compliqué non plus. Celles du Monde 1, je les ai pratiquement toutes eu à mon premier passage. D'accord. Il a fallu en récupérer deux autres dans des niveaux. Donc, voilà. C'est pas non plus super compliqué. Et ça débloque des niveaux qui, bien sûr, sont censés être les plus durs du jeu. Puisque, voilà, vous avez fini le jeu. Donc, la logique... Franchement, vous êtes un guerrier maintenant. Vous êtes un guerrier. Donc là, c'est la vraie difficulté hardcore. Alors ça, par contre, je vais certainement pas l'utiliser. Parce qu'il va énormément me gêner dans ce niveau-là. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Le problème, c'est qu'il va revenir à chaque fois. Il n'y a aucun respect pour lui. Il va falloir que je le jette dans le vide. Parce que sinon, il va m'embêter. Je sais. C'est pas bizarre ce que je fais. Mais il va me gêner parce qu'en fait... La HPA, Brigitte Bardot, venez vite ! Rapidement ! En fait, quand je l'utilise, il y a des choses que je ne peux pas faire. Oui, je me doute. Donc, hop ! Il faut, bien sûr, éviter toutes les bestoelles qui vont arriver sur moi. Très vite. Donc, vous allez voir que c'est un niveau qui, franchement, n'est pas si difficile que ça. Et ça m'a surpris parce que c'est pas vraiment ce que j'attendais. J'attendais vraiment le summum du summum de la difficulté quand même. Là, on a fini le jeu. Donc, c'est censé être pour les gens qui veulent du challenge. C'est ce que tu disais. Tu l'as torché la première fois sans avoir de soucis. La première fois, voilà. Alors là, bien sûr, on est en Gaming Lab. Donc, je vais forcément le foirer. C'est une obligation. Sinon, ça ne serait pas un Gaming Lab. Alors comme ça, on n'aimait pas les étoiles ? Ouais ! Non, mais dans ce niveau, c'est pratique. Mais... D'accord. Mais si, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pas toujours le cas. C'est vraiment quand ça t'arrange. C'est vraiment quand ça m'arrange, j'en ai d'accord. Alors, hop. Ah, j'en ai raté une. C'est lamentable. Mais c'est lamentable. Mais c'est lamentable. Il utilise des étoiles. Il rate les pièces rouges. J'en ai raté une autre de toute façon. Et donc, on va aller... On va aller de... Vous pouvez quand même envoyer un mail à Medza. Voilà. A jeuxvideo.com afin de demander un remboursement pour ce gaming live de tricheur et avec plein de fausses pubs de j'aime pas les étoiles, tout ça. Alors, en fait, le mec... Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est tout. Faut le dire. Non, mais j'ai honte moi-même. Franchement, j'ai honte. Ça me fait plaisir quand même. Ça se voit pas ? Non, ça se voit pas trop, non. J'ai une honte suprême. Je sais plus trop où me mettre. Donc, vous voyez, franchement, le niveau, voilà. Là, on est bien dans un niveau qui est censé être après la fin et qui est censé être beaucoup plus dur que les autres. Il a pas l'air extrêmement... Et je trouve encore une fois que le challenge est pas énorme, quoi. Il est vraiment pas énorme. Donc, franchement, pour les fans de la série, je vous le dis sincèrement, ce jeu va manquer totalement de challenge. Et ça a été juste une de mes grosses déceptions à propos de ce jeu. Ils ont pas réussi justement à renouveler le challenge par rapport aux autres épisodes. Alors après, bien sûr, voilà, comme je disais, il faut récupérer toutes les pièces étoilées, mais c'est pas plus dur. On débloque très certainement encore quelque chose après avoir fini toutes les pièces étoilées. Tu l'as pas vu, toi, encore ? Oui, voilà. Ah bah non, là, c'est au-dessus de... C'est au-dessus de tes forces ! Non, je rigole ! C'est au-dessus, en termes de temps, c'est au-dessus d'un simple test de faire toutes les pièces étoilées. Tous ceux qui jouent au Mario connaissent. Malgré ça, la difficulté, je vous le dis, même dans les autres niveaux, j'en ai déjà récupéré pas mal. Donc, voilà. Niveau challenge, c'est pas énorme. Après, on retrouve quand même le plaisir des Mario, même si les... Comment dire ? Je trouve quand même que ça manque un petit peu du génie habituel des Mario. Normalement, on est censé... Voilà, quand tu passes de Super Mario Bros 3 à Super Mario World, à l'époque, t'avais une vraie différence. Ça, c'est vrai. Des vraies nouvelles idées. Après, il y a eu Super Mario 64. Ça, ce sont les Mario qu'on a extrêmement bien notés, qui ont eu des notes... Qui ont marqué parce qu'ils apportaient quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Personnellement, celui-là, je trouve qu'il reste énormément dans la continuité des anciens épisodes. Ça reste du bon Mario, mais ce n'est pas vraiment du nouveau Mario. Les nouveautés, même si elles existent, ne vont pas transcender totalement le tout. Et il y a un manque de challenge certain qui ne va pas plaire aux fans de la série habituelle. Maintenant, ça reste un jeu sympa à jouer en famille, notamment avec le mode coup de pouce. Oui, oui, tout à fait. Comme on l'a dit, on peut jouer en solo. Le mode solo, on peut le faire à plusieurs. Finalement, en guise de lancement, pour attirer les foules et compagnie sur Wii U, on peut concevoir. Mais pour le mec qui est fan de Nintendo et qui a envie de se faire un bon nouveau Mario sur une nouvelle console, Ça va quand même lui plaire. Moi, qui suis un fan inconsistique de Mario, ça m'a quand même plu. Maintenant, de là à dire que c'est un très bon Mario par rapport au reste de la série. Oui, on a compris l'optique. Il n'a pas le génie qui fait que tu sens la différence par rapport aux anciens Mario. C'est juste ça. Maintenant, franchement, d'une, si vous n'avez pas beaucoup joué à des Mario, achetez-le. N'hésitez pas. Deux, si vous êtes fan quand même et que vous savez qu'un Mario, de toute façon, ça va vous plaire, faites-le aussi. N'hésitez pas. Maintenant, si vous cherchez absolument du channel, il faut vous attendre à le finir assez facilement, y compris la route étoilée. Bon, mais écoute, je crois que le message est clair et je te remercie pour ça parce que c'est bien, tu lui donnes ton avis. On te paye un peu pour ça aussi. Légèrement. Voilà. En plus, on te paye tellement cher que je pense que je peux le donner. Ça, c'est sûr. T'as hésité entre caissier à Carouf et ça. C'est ça. T'aurais gagné quand même plus de sous. Je pense que j'aurais gagné plus de sous. Non, on taquine. On déconne. Non, tu gagnes des millions. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour cette présentation mon petit Hanagoon. Vous avez bien compris le message dorénavant, mais néanmoins, vous avez évidemment le test et sans doute des extraits. Sans doute pour... Non, pas d'extrait. Non, parce qu'à l'époque où j'ai fait le test, j'avais pas encore le truc. Par contre, certainement, je sais pas si j'aurai le temps de le faire. C'est temps-ci. C'est un peu serré. C'est vrai que nous sommes chauds au niveau timing. Néanmoins, vous avez quand même un test. Donc, tu vois, comme je t'ai mis dans la panade avec mes yeux, mon dieu, c'est un extrait. C'est pas grave. C'est pas grave. Je t'en veux pas. Tu me vengerais, c'est tout. Ça, j'en doute pas une seconde. Limite, je serais déçu si tu ne le faisais pas. Merci, à très bientôt. Salut.